Sous-titrage ST' 501 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 Avant la libération, nous avons créé des coopératives en les divisant en groupes. Un groupe comptait 15, 20 à 30 familles en fonction des situations concrètes pour faciliter la direction du processus. En revanche, maintenant, pour stimuler le mouvement de production vers une plus grande puissance, le parti a décidé d'organiser les coopératives en coopératives de villages. Je passe quelques phrases et ensuite, lorsque les coopératives étaient organisées sous forme de 10, 20 ou 30 familles, le rôle des coopératives dans le renforcement du pouvoir révolutionnaire dans les villages avait une portée étroite. La lutte des classes s'effectuerait seulement dans le cadre d'un petit groupe. Le combat pour l'élimination des pacificateurs et des espions n'était pas d'envergure non plus. Après l'organisation des coopératives à l'échelle du village, celles-ci jouaient alors un rôle prédominant dans le rassemblement des forces et le renforcement du pouvoir villageois dans tous les domaines. Les collectivistes qui se trouvaient dans les coopératives, et en particulier les agriculteurs pauvres et les agriculteurs de classe moyenne inférieure, qui sont membres des coopératives, ont consolidé leur propre position en tant que maîtres réels des villages et des communes. Fin de citation. Dans le document suivant, E3, bar 729, qui est un exemplaire de jeunesse révolutionnaire d'octobre 1975, la traduction en français n'est pas parfaite, ce qui veut dire que je vais lire un extrait en anglais. Et cet extrait se trouve à la page en anglais 00063400-01, en anglais 0035790303, et en français 00364224. Alors, le titre en anglais est « Kampouchiens forge and refashion themselves in a movement to strengthen and expand production cooperatives ». Et je cite le texte. Après la libération d'un pays entier, 99,9 % du peuple Kampouchiens a été obligé de vivre dans la campagne afin de participer au mouvement pour augmenter la production, et contribuer à leur propre besoin et contribuer à la défense et à la construction de l'eau. Pendant cette période initiale, les coopératives scatteraient partout dans notre campagne Kampouchiens et sont la garantie à régler ces complications et ces pénuries temporaires. Les coopératives de production sont aussi responsables pour la gestion harmonieuse et ordonnée de l'éducation et de la construction who have just been liberated from the rule of the contemptible traders. In the complex situation where more than two million new people have just gone down to live in a countryside, and enemy agents and various other bad elements are still chaotically mixed in among the ranks of the new people. Our production cooperatives also have the duty to help strengthen the State authorities in the villages and sub-districts, fin de citation. On the next page, on the next page, you find the following, quote, In the cooperatives, class combat and class contradictions are constantly being sorted out. Therefore, in the cooperatives, there are no pacifist phenomena, no frivolity phenomena, no desire to be fully equipped phenomena, no wastefulness phenomena, no chaotic liberal phenomena, because the movement is constantly seeding and must be constantly fighting and constantly sorting out. Aside from this, in the cooperatives, there is correct and clear organization, firm and conscientious organizational discipline, lifestyle meetings, regularly held criticism, self-criticism meetings, constant political and cultural study meetings all the time. and of course. And of course. The following is the document E3, bar 11, e-tendard révolutionnaire de septembre 1977. It is a speech by Paul Poth at the occasion of the 17th anniversary of the Party, so at the occasion of the 17th anniversary of the Party. the occasion of the 30th of September, I signale qu'il y a une autre cote pour un document qui présente exactement le même discours, qui est E3, bar 144, E3, bar 144, qui lui a été publié en 1978 par le ministère des Affaires étrangères. Alors dans ce document, Paul Poth, entre autres, dresse un tableau idyllique de la réussite de la politique de collectivisation et du travail en coopérative et je vais lire un extrait à la page en Khmer 000 6 3 1 7 4 en français 00 49 28 46 et en anglais 00 48 6 2 5 6 Je cite Paul Poth. De nos jours, les coopératives transforment les campagnes du Kampuchea qui étaient sèches et pauvres en campagnes qui sont de plus en plus belles avec des bassins d'eau, des grands et des petits, des canaux creusés partout, des rizières et des champs verts. Et chaque coopérative est devenue une petite société collectiviste. Un peu plus loin, la coopérative a construit, renforcé et développé une nouvelle société collectiviste toute propre, égalitaire, harmonieuse et pourvue d'un niveau de vie suffisant à la fois sur le plan des vives, de la santé et de l'hygiène, de la culture et de l'éducation. De nos jours, notre unité de coopérative se renforce et se développe en dimensions également. En moyenne, dans les campagnes de tout le pays, 50 % des coopératives possèdent de 700 à 1 000 familles. 30 % des coopératives ont de 400 à 600 familles et 20 % des coopératives disposent de 100 à 300 familles. En général, nos coopératives sont déjà des coopératives à l'échelle de la commune. Seuls un petit nombre restent encore des coopératives à l'échelle du village. Fin de citation. Donc, on a vu qu'on est passé de coopérative de groupe à coopérative de village, ensuite maintenant coopérative de communes. Dans ce même article, Paul Pott parle des possibilités que ces coopératives ont d'effectuer de grands travaux ou d'échantillons. Et je cite à la page en Khmer 000-6-3-1-8-1. En français, 00-49-28-5-1. En anglais, 00-48-6-2-6-0-6-1. Paul Pott dit ceci. Durant plus d'une saison sèche en 1977, les habitants de nos coopératives ont construit des grands réservoirs d'eau dans chaque zone, des bassins d'eau moyen dans chaque région et des petits bassins d'eau dans chaque district. de plus, ils ont creusé des canaux qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Un peu plus loin, les habitants de nos coopératives ont construit 5 digues ou barrages le long de la rivière de Breknaut, 2 digues sur la rivière de Chinit, 3 digues sur la rivière de Pursat, 1 digue sur la rivière de Batambang, etc. Pour accomplir tout cela, les habitants, les ouvriers et les agriculteurs l'ont fait en comptant sur leurs propres forces avec leurs propres mains et leurs propres pioches. Fin de citation. Un autre document essentiel est le document E3-748 E3-748, étendard révolutionnaire d'octobre-novembre 1975. Il explique les tâches des coopératives, notamment en matière de sécurité et donc de recherche des ennemis. Et les passages pertinents se trouvent sous l'article 5, le cinquième article, qui a pour titre, je cite, « Il faut renforcer et améliorer plus fortement les coopératives de production du parti pour qu'elles deviennent encore plus puissantes et pour qu'elles se transforment en forces majeures et qu'elles atteignent l'objectif de 1976 du rendement de 3 tonnes de padis par hectare de terrain cultivé. » Fin de citation. Alors, les extraits se trouvent sous les numéros en Khmer 0 0 0 0 6 3 2 6 8 jusqu'à 6 9. En français, 0 0 0 4 9 9 7 1 0 jusqu'à 1 1. En anglais, 0 0 4 9 5 8 2 6. Donc, titre 1, « La vraie nature et les attentes actuelles et futures des coopératives de production. » La coopérative est une organisation de production qui est une véritable institution de classe. Un peu plus loin. Par conséquent, cette coopérative procède à la lutte nationale et à la lutte des classes sans cesse et sans relâche. Il faut renforcer et agrandir la coopérative en suivant cet objectif et cette vraie nature en permanence. À la même page ou au même page sous le titre 2, les tâches révolutionnaires des coopératives de production du parti dans tous les domaines, on trouve 6 tâches essentielles qui sont mentionnées. Je ne vais en citer que 4. Numéro 1, les coopératives rassemblent les forces paysannes de la base afin de faire de la production générale. Je passe les numéros 2 et 3. Numéro 4, résoudre les affaires relatives au commerce à l'échange des produits entre les coopératives. Point 5, assurer les tâches dans le secteur militaire, dans la garde de sécurité et la défense du pays. Point 6, s'organiser pour endoctriner les membres sur le plan politique, sur le plan de l'idéologie révolutionnaire et appliquer la ligne du commandement du parti dans le cadre de la coopérative. Fin de citation. Merci. Le document suivant est le document E3-273. E3-273. Merci, M. le Président. Bonjour. Bonjour à l'ensemble de la Chambre et des partis. Je suis obligé à ce stade d'intervenir puisque, compte tenu de la décision de la Chambre d'hier, il me semblait que nous n'étions pas censés évoquer des documents concernant la mise en oeuvre des politiques. Et là, vraiment, j'écoute M. le co-procureur depuis ce matin et je pense que nous ne parlons que de mise en oeuvre de la politique de coopérative. Donc, j'objecte à ce stade-ci et à la poursuite de la présentation de ces documents qui, à mon sens, sortent du cadre du procès 002 M. le Président, si je peux répondre, tous les documents que je présente émanent du centre du parti. Tous ces documents montrent l'évolution de la politique vis-à-vis des coopératives. Ce n'est pas une politique qui est figée en 73, c'est une politique qui évolue. On a vu, on est passé des coopératives de taille modeste à des coopératives de taille au niveau de la commune. tous ces documents montrent quelle était cette politique du centre des dirigeants du parti vis-à-vis des coopératives. Il ne s'agit pas d'aller en avant, d'aller vers le... simplement prouver ce qui se passait sur le terrain. C'est, dans les étendards révolutionnaires, c'est établir ce qui était la position officielle du centre par rapport à ces politiques sur les coopératives. Bien entendu, parfois, cela a un aspect pratique, mais ça reste bien des directives et des politiques concrètes. Merci. d'avoir regardé ! d'avoir regardé ! pour la présence de tous les r can BMW ain présente question de la rés io la présence de curiosity au juge Lavaère. au juge Personal. pour le parti de la刚ie qui raspore sur la production ma seconde du juge Monsieur le Président, donc la Chambre considère que les documents qui sont actuellement présentés par le bureau des procureurs concernent les directives à mettre en oeuvre dans le cadre de la politique concernant les coopératives et les directives établies au niveau du centre. Donc il ne s'agit pas de la mise en oeuvre sur le terrain, et c'est bien cette mise en oeuvre sur le terrain qui ne doit pas faire partie de l'appréhension des documents clés dans le cadre de ce procès. Voilà, donc l'objection soulevée par la défense de Kiyosampan est rejetée. Merci Monsieur le Président. Donc je vais parler maintenant du document E3, barre 273, qui est publication de Phibis, qui est daté du 5 janvier 1976, et l'extrait que je vais lire fait partie du compte-rendu du vice-premier ministre de l'époque, qui était Kiyosampan, sur le projet de nouvelle constitution. Et ce compte-rendu avait été présenté le 14 décembre 1975 à l'occasion du 3e congrès national tenu à Phnom Penh. Alors Kiyosampan insiste tout d'abord dans ses commentaires sur la politique de collectivisation. C'est bien une politique dont je parle. Alors, ça se trouve en Khmer, à l'IRN 00657443, en français 00725798, et en anglais 00167813. Voilà, Kiyosampan fait le commentaire suivant. Je cite, conformément à l'article 2 du chapitre 2, tous les principaux moyens de production appartiennent à la collectivité. Ils sont directement contrôlés et administrés par nos camarades, ouvriers et paysans eux-mêmes. Ces propriétés collectives et le fondement même sur lequel reposent les droits et les libertés de notre peuple. Un peu plus loin, partout, il y a des chantiers où notre peuple fait d'immenses efforts pour créer, édifier et améliorer les usines, développer l'industrie et accroître la production agricole, ainsi que pour transformer l'aspect des campagnes. Un autre passage se trouve à la page en Khmer 00657446, ça s'étend jusque 48. En français 007288, jusqu'à 01, et en anglais 00167814, jusqu'à 15. Et voilà ce que dit Kiyosampan, dont au chapitre 9, article 12, je cite, « Tout le monde travaille dans les champs car nos ouvriers appliquent le système de travail collectif et parce qu'ils sont collectivement propriétaires des usines, des trains et de tous les sites de production. » C'est une autre réalité que l'on peut voir dans le Cambodge d'aujourd'hui. C'est une autre réalité que l'on peut voir dans le Cambodge d'aujourd'hui. Chaque paysan est propriétaire de la terre qu'il laboure. Et je passe quelques phrases pour en arriver à l'article 13. Kiyosampan dit ceci. L'article 13 du chapitre 9 souligne que tous les citoyens cambodgiens doivent être pleinement égaux. Cela traduit une autre réalité de notre société. À présent, nous sommes tous égaux. Il n'y a ni classe riche, ni classe pauvre. Tout le monde travaille, soit dans les champs, soit dans les usines. » Fin de citation. Et j'en viens au document E3-50, qui est une publication du Parti communiste du Kampuchea intitulée « Le troisième anniversaire de l'organisation des coopératives paysannes » qui date du 20 mai 1976. Alors, ce document est fondamental. Il met d'abord en avant le rôle crucial des coopératives dans la lutte contre les ennemis et dans le contrôle du régime sur les habitants des coopératives. Premier passage, à la page en Khmer, 0044, 2214. En français, 00623787. Et en anglais, 0063-6014. C'est sous le titre 7, je cite, « Grâce aux coopératives, les ennemis sont réduits à l'état de bandits. Le Parti a réussi à contrôler les habitants, à construire une armée, à fonder une économie, à servir les champs de bataille et à frapper fortement les ennemis. Cela fut possible parce que dans tous les coins, il y avait des coopératives. La force de l'alliance des ouvriers et des agriculteurs placés sous la direction du Parti. » Fin de citation. Ensuite, le document établit un lien entre les coopératives et l'évacuation des villes explique l'importance des coopératives dans la lutte des classes, la lutte contre les ennemis et contre la propriété privée. Voilà un autre extrait à la page en Khmer, 0044, 2214. En français, 00623789. Et en anglais, 00636015 jusqu'à 16. Je cite. « Après la libération, nous avons déporté tous les habitants hors de la ville de Phnom Penh et des chefs-lieux que nous venions de libérer. Nous avons fait abattre les marchés. Un peu plus loin. Ceci devait achever la révolution nationale et démocratique entièrement et définitivement et devait continuer la révolution socialiste. Nous avions pu procéder de cette façon parce que nous avions une base révolutionnaire socialiste dans les régions libérées et en particulier, nous avions des coopératives paysannes. S'il n'y avait pas eu de coopératives paysannes dans les campagnes, nous n'aurions pas pu procéder de cette façon en aucun cas. Fin de citation. Citation suivante à la page en clair 0044-2220 en français 0062-3791-92 En anglais, 0063-6018-19 Je cite le passage. Le parti doit absolument prendre en main et diriger les coopératives dans tous les domaines, dans tous les secteurs, à travers ses membres proprement dits, les membres de l'île de la jeunesse communiste du Campuchéa et les personnes piliées qui sont présentes dans les coopératives. Et un peu plus loin. Autrement, les paysans de la classe moyenne, ceux de la classe moyenne supérieure, les paysans riches et les autres classes s'empareraient du rôle de direction dans les coopératives à coup sûr. Fin de citation. Le document E3-10 E3-10 est également un exemplaire de l'étendard révolutionnaire de septembre-octobre 1976. Il comporte un premier article qui est intitulé Extrait des interventions des camarades présidents du parti à l'occasion du 16e anniversaire de la grandiose victoire de la naissance du parti communiste du Campuchéa. Et il semble que ce soit Paul Pott qui a fait ce discours. Premier passage, la page Khmer, 000 6-3 0-6-9 En français, 00-49-18-7-6 En anglais, 00-45-05-09 Je cite. Notre société du Campuchéa actuelle ne comprend que deux classes. La classe ouvrière est la classe paysanne. Tous les camarades qui sont d'origine petites bourgeoises, les camarades qui sont des intellectuels, qui sont des techniciens, s'ils vivaient dans un milieu donné, ils auraient l'obligation de s'intégrer dans la classe qu'on leur aura attribuée. Par exemple, s'ils vivaient ou s'ils travaillaient avec les ouvriers, ils devraient s'intégrer dans le rang de la classe ouvrière. S'ils travaillaient à la campagne, dans une coopérative, ils devraient s'adapter à la vie des paysans. Il n'est pas question que les intellectuels restent une classe à part. Fin de citation. Dans le même étendard révolutionnaire, il y a un deuxième article qui semble également avoir été un parti de discours de Pol Pot. Cet article s'appelle « Aiguiser l'idéologie de la classe prolétarienne pour qu'elle soit la plus pointue et la plus puissante qui soit ». Dans cet article, il est question de discipline et de rythme de travail dans les coopératives et les usines. et c'est pertinent dans la mesure où jamais le parti ne lit les différences de rythme de travail aux capacités physiques des individus, mais plutôt à leur degré d'adhésion à la révolution socialiste. Et voilà le passage à la page « Kummer 00063086 » en français « 00491889 » et en anglais « 00450522 ». Je cite « Un propos de la lenteur, de la vivacité ou de la mollesse qui existe dans le parti, dans les offices, dans les usines et dans les coopératives. Certaines personnes sont très dynamiques. Il y en a d'autres qui sont moyennement actives et d'autres personnes encore qui sont totalement indifférentes ou alors elles sont tout simplement paresseuses. Un peu plus loin, en ce qui concerne les gens indifférents, cela vient du fait que leur flamme de la révolution socialiste est trop faible. Un peu plus loin, il y a un exemple. Si le rendement du parti n'atteint qu'une tonne et demie et ne parvient pas à trois tonnes par hectare, cela aura un impact sur les affaires de défense et d'édification du pays. Fin de citation. Ensuite, toujours dans ce même document, il y a un lien qui est fait une fois de plus entre la création et le fonctionnement des coopératives et l'évacuation des villes ainsi que la lutte des classes. On témoigne ce passage à la page à la page en kumair 00063095. En français, 00491897. Et en anglais, 00450531. Je cite. En ce qui nous concerne, est-ce que nous avons fait la lutte des classes ? Effectivement, nous avons fait la lutte des classes. Nous avons déporté la population des villes. Ce faisant, nous avons fait la lutte des classes. Nous avons consolidé et développé les coopératives. Cette politique fait partie de la lutte des classes qui a pour but d'attaquer et de disperser les forces des capitalistes et les forces des féodaux. Fin de citation. Plus loin dans ce même document, E3-10, le parti dans cet article confirme qu'au sein des coopératives, il y a des différences de statut entre les paysans et les ouvriers d'une part et les féodaux et capitalistes d'autre part ainsi que des restrictions qui doivent être mises en œuvre et une surveillance. Cela se trouve à la page en Khmer 00063096. En français, 004949 1-8-9-8 En anglais, 00-45-05-03-1 Je cite. Il faut accorder la liberté aux habitants qui sont les ouvriers et les agriculteurs. Pour les féodaux et les capitalistes, il faut imposer un cadre plus tendu. La liberté, il faut la donner à quelle catégorie de personnes ? Il ne faut pas la donner à quelle catégorie de personnes ? Il faut être bien précis sur cette question. attention ! Il ne faut pas autoriser les féodaux et les propriétaires terriens à se déplacer partout, comme par exemple aller chercher du sel, aller à la recherche des racines d'arbres pour fabriquer des remèdes ou aller faire paître des bœufs. ces gens-là, s'ils se déplacent partout, ils vont immanquablement communiquer entre eux. Il faut apprendre à nos coopératives à faire attention par rapport à ces gens-là. Fin de citation. Et enfin, dernier passage pour ce document, E3 bar 10 se trouve à la page en Khmer 000 6 3 1 0 1 en Khmer en français 00 49 19 02 en anglais 00 45 0 5 0 5 3 5 S'il n'y avait pas de coopérative, la vraie nature de la révolution n'existerait plus. La vraie nature de l'impérialisme reviendrait. Le révisionnisme reviendrait. S'il y avait des marchés, des villes, il y aurait de la pagaille et nous deviendrions les valets des autres. Fin de citation. End quote. Le document suivant est le document E3-8-6. E3-8-6. Il s'agit d'un document écrit par le Centre de recherche et de documentation du Mouvement démocratique national uni dont le président était Yeng Sari. Il est intitulé Les vérités sur le régime dictatorial de Paul Pott 1975 à 1978. Il est daté du 8 septembre 1996 et Yeng Sari parle de cette question de séparation des peuples dans les campagnes. à la page en Khmer 00 22 44 44 44 4 en français 00 6 1 4 0 9 8 Et en anglais 000 8 1 2 1 9 Je cite Paul Pott a ordonné de diviser l'ensemble de la population Khmer en deux groupes. D'un côté le peuple ancien qui avait participé à la résistance et vivait déjà dans les coopératives et de l'autre le peuple nouveau ou le peuple du 17 avril. A savoir les personnes évacuées de Phnom Penh et des autres villes. Le peuple nouveau a été envoyé dans la campagne sur des chantiers, brisières, construction de barrages et de voies de chemin de fer où il a enduré des souffrances à la fois physiques et morales. Fin de citation. Je ne veux pas citer tout ce qu'il dit sur les conditions de travail de ces personnes. Je vais dire tout ce qui est écrit ici le comité permanent lui-même s'est intéressé au rôle des coopératives notamment en relation avec le peuple nouveau et avec le second mouvement de population. Il y a des extraits du document E3 bar 216 qui ont déjà été lus hier par mon confrère mais dans un autre contexte. donc il s'agit des procès-verbales de la visite du comité permanent dans la zone nord-ouest du 20 au 24 août 1975. Je voudrais lire deux extraits d'abord à la page en Khmer 0 0 0 0 0 0 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 en français 0 0 3 4 3 3 3 7 6 Et en anglais, 0, 0, 8, 5, 0, 9, 0, 7, 5, 7, 6. Sous la section « Les recommandations de l'ANCAR », le procès-verbal du comité permanent, il se cite. Je cite. « Concrètement, nous devons renforcer et agrandir les coopérateurs. Il faut les transformer en un noyau dur. Il faut que ce noyau dur soit dur pour absorber le peuple nouveau. Le peuple nouveau doit se soumettre à la coopérative, que ce soit en politique ou en économie. Ceci est notre objectif. Le peuple devient dur seulement si les coopératives sont dures. » Et à la page qui suit, sous le numéro 2, je cite. « Le rôle après la libération totale. Les coopératives ont absorbé tout le peuple nouveau évacué des villes, surtout de Phnom Penh et dans la zone nord-ouest de Phnom Penh. Des centaines de milliers d'habitants nouveaux à Battambang sont composés de toutes sortes de mauvais éléments. Mais les coopératives les ont absorbés tous, leur ont fourni des provisions et attribué des travaux à accomplir également. La capacité des coopératives est très puissante. Donc, si les coopératives sont solides et si les ennemis ne peuvent pas s'infiltrer, ces derniers ne peuvent pas se déplacer ou faire d'autres activités, quoi que ce soit. Ils se feront remarquer quand ils se déplacent et quand ils demandent de quoi manger. Dans la zone nord-ouest, provisoirement, nous avons résolu beaucoup de problèmes, mais il en reste quelques-uns. Les problèmes ne se posent pas chez le peuple ancien. Il faut faire attention aux mauvais éléments dans le peuple nouveau. Ils en profitent parce que même si nous leur donnons suffisamment, entre parenthèses, deux boîtes, ils ne resteront jamais. Fin de citation. Quand on parle de deux boîtes, c'est sous-entendu qu'il s'agit de deux boîtes de riz par jour. Il existe d'autres comptes-rendus de réunion du comité permanent qui sont pertinents pour la question des coopératives ou des chantiers. Et à titre d'exemple, il y a le document E3-213, qui est un procès-verbal de réunion au sujet de la planification des plans quadriénaux de la construction du socialisme dans tous les domaines du 21 juillet au 2 août 1976. Je ne vais en lire qu'un extrait qui se trouve à la page en Khmer, 000 75 818-819. En français, 0030-1196-97. En anglais, 00104020. Petit A, les facilités. Premièrement, le facteur social. Notre société est une société pleinement collectiviste. Un peu plus loin. Toutes les forces de production sont également collectivistes. Nous pouvons gérer les forces des hommes, des bœufs, des buffles et des instruments comme nous voulons. Et un peu plus loin, il est dit, quant à nous, nous sommes différents des autres. Et on parle de la Chine, de la Corée et du Vietnam. Nous sommes plus rapides qu'eux. Si on examine le collectivisme, le socialisme, nous sommes plus en avance qu'eux, de 4 à 10 ans. Fin de citation. Il existe d'autres procès-verbaux de réunion du comité permanent dont je vais parler plus tard concernant les chantiers ou temps de travail. Le document suivant est le document E3-760. E3-760. Il porte également le numéro E3-761. C'est un exemplaire d'étendard révolutionnaire qui est daté de juin 1976, qui publie des extraits, des recommandations des camarades représentants de l'encart parti lors d'une assemblée de zones qui s'est tenue de Troyes au 6-7 juin 1976. Premier extrait à la page en Khmer. 0 0 0 6 2 8 5 0 jusqu'à 8 5 1. En français, 0 0 4 8 7 7 6 0 jusqu'à 6 1. Et en anglais, 0 0 5 0 9 6 1 5 jusqu'à 1 6. Le titre est le suivant. Le problème le plus important consiste à avoir la maîtrise des masses populaires. Et en particulier, il faut avoir la maîtrise des coopératives. Et je cite un peu plus bas. « Le parti doit avoir la maîtrise des coopératives. De quelle façon est-ce qu'il doit en avoir la maîtrise pour parvenir à contrer les ennemis ? » Il est nécessaire d'avoir la maîtrise en matière de politique, de telle sorte que les gens comprennent la ligne politique fondamentale du parti. Un peu plus loin, en effet, il est nécessaire que les gens comprennent que les diguettes, les canaux, le rendement de 3 tonnes de padis par hectare contribuent à l'édification et à la défense du pays. Un peu plus loin encore. Par ailleurs, il faut également parvenir à avoir la maîtrise du commandement, à avoir la maîtrise des éléments, à avoir la maîtrise de la biographie des gens, au fur et à mesure. Il faut se servir des forces populaires qui existent au sein des coopératives pour contrer les ennemis. Dans ce même document E3-760, les coopératives se voient imposer des objectifs très ambitieux par l'encar parti. On lit ceci à la page en Khmer 00062865. En français, 00487774. Et en anglais, 00509626. Je cite, « À ce point précis, j'aimerais dire que dans le cadre de notre zone, en ce qui concerne certaines régions, d'ici 3 à 4 ou 5 ans, elles passeront au système de l'agriculture moderne. Et d'ici 10 à 15 ans, le système d'agriculture moderne recouvrira le pays tout entier. Un peu plus loin. De cette manière, au cours de l'année 1980, nous obtiendrons facilement un rendement de 10 tonnes à 11 tonnes de pas 10 par hectare. De ce fait, durant une courte période, nous aurons suffisamment de ressources pour acheter des machines, du pétrole et d'autres instruments. » Fin de citation. Le document suivant est le document E3, barre 193. Étendard révolutionnaire daté d'août 1977. Il s'agit d'un discours d'un représentant du parti au sujet d'un certain nombre de directives relatives à la construction, à la consolidation et au développement du parti dirigeant au cours de l'Assemblée des cadres de la zone ouest, organisé le 25 juillet 1977. Ce document discours est important dans la mesure qu'il ne concerne pas que la zone ouest, mais des politiques ou des positions idéologiques du parti qui sont appelées à être appliquées dans toutes les zones du pays. En effet, ce document se termine par les mots suivants à la page en Khmer 000 6 2 9 7 0 en français 0 0 6 1 1 8 5 2 en anglais 0 0 3 9 9 2 4 6 Je cite « Je propose aux dirigeants de tous niveaux du parti d'examiner, de réfléchir et d'étudier cet exposé minutieusement afin de l'appliquer dans leur propre zone avec succès. » Alors, ce discours parle tout d'abord des purges qui ont déjà eu lieu dans la zone ouest et il s'intéresse ensuite aux purges des ennemis de classe au sein des directions des coopératives et à la nécessaire maîtrise des coopératives qui doivent absolument être dirigées par les agriculteurs pauvres ou de classes moyennes inférieures mais pas par les ennemis, c'est-à-dire les autres classes. Premier passage à la page en Khmer 000 6 2 9 6 3 jusque 9 6 4 En français 00 6 1 1 8 3 9 jusque 4 0 En anglais 00 39 9 2 3 4 3 9 9 2 jusque 3 5 Je cite un des passages dans d'assez nombreuses coopératives le pouvoir n'est pas encore dans les mains des ouvriers et des agriculteurs du parti il est entre les mains des autres classes s'il se trouve entre les mains des autres classes est-ce que ces classes sont du côté de la révolution non elles sont contre la révolution un peu plus loin un peu plus loin nous devons organiser les agriculteurs pauvres et les agriculteurs de classe moyenne inférieure pour qu'ils aillent prendre en main les coopératives pour qu'ils aillent écraser le pouvoir des autres classes qui sont venus contrôler nos coopératives et un peu plus loin ce problème précis il ne concerne pas seulement la zone ouest mais toutes les zones dans le pays et deuxième extrait de ce document à la page en Khmer 000 6 2 9 7 8 en français 0061 18 5 1 et en anglais 0039 9 2 4 6 et c'est la conclusion du représentant du parti lors de cette assemblée de la zone ouest je cite d'ici à la fin de l'année donc 77 il faut organiser afin que les agriculteurs pauvres et les agriculteurs de classe moyenne inférieure puissent aller prendre en main le pouvoir dans tous les domaines dans chaque coopérative à plus de 50% des coopératives dans toute la zone et à 100% au milieu de l'année 1978 au plus tard j'en viens à la dernière partie de cet exposé c'est des documents plus spécifiques qui ont trait au site de construction ou au chantier alors tout d'abord on note que les dirigeants du parti s'intéressaient particulièrement à la production de sel donc à Sreembel dans la région de Campot et surtout à l'augmentation de la production à tout prix le premier document est le document E3 bar 2 3 0 E3 bar 2 3 0 il s'agit d'un procès verbal de réunion du comité permanent dans la nuit du 22 février 1976 à laquelle les accusés ont participé et à la page en Khmer 0 0 0 0 0 0 7 1 1 français 0 0 3 0 1 3 0 3 0 3 3 3 3 0 et en anglais 0 0 1 8 2 5 4 6 sous le titre les recommandations de l'Ankar il est dit ceci je cite numéro 1 les problèmes de la production de sel 2 points il faut faire des efforts complémentaires pour avoir de 50 000 à 60 000 tonnes fin citation dans un autre document toujours relatif à la production de sel c'est le document E3 bar 733 un exemplaire de jeunesse révolutionnaire datant de mai 1976 en Khmer le passage pertinent se trouve à la page 000 6 4 0 1 1 en français 005 2 4 4 8 2 et en anglais 00 3 5 7 8 7 4 je cite quant à nos jeunes hommes et nos jeunes filles qui travaillent dans les rizières de sel ils doivent se battre pour se préparer à renforcer et à développer les marais salants pour qu'ils deviennent de plus en plus grands qu'ils soient meilleurs plus solides afin d'augmenter la production de sel de cette année 1976 le plus possible fin de citation et enfin un discours de Kyo Sampan à l'occasion du troisième anniversaire de la victoire du 17 avril discours prononcé en avril 78 qui porte la cote E3 bar 1 6 9 E3 bar 1 6 9 en Khmer on trouve cet extrait à la page S 00 70 45 20 en français IRN S 00 00 48 05 et en anglais 00 28 0 3 9 4 je cite l'année dernière l'unité des marais salants a obtenu une production de sel largement supérieure à celle prévue dans le plan cette année elle a déjà réalisé le plan de production annuel à la fin du mois de mars au cours du mois d'avril qui reste la production de sel dépassera largement celle prévue dans le plan l'unité des marais salants est une unité d'avant-garde un modèle pour tout le pays fin de citation alors concernant le chantier de construction du nouvel aéroport militaire de Kampong Chnang il existe il y a aussi plusieurs comptes rendus de réunion du comité permanent qui s'intéressaient fortement à cette construction le premier document est le document E3 barre 182 E3 barre 182 réunion du comité permanent du 9 octobre 1975 alors je vais lire simplement un très court extrait à la page en Khmer 00019126 en français c'est à la dernière page du document c'est à dire 00292886 et en anglais IRN 00183 407 je cite quant aux aéroports notre armée compte construire dans d'autres endroits l'examen pourrait être effectué dans la province de Kampong Chnang il faut renforcer et élargir fin de citation un deuxième procès verbal de réunion du comité permanent date du 22 février 1976 durant la session de nuit et Nunchia et Kusampan étaient présents également ils portaient ce procès verbal sur les problèmes de défense du pays il s'agit du document E3 barre 229 E3 barre 229 à la base en commère 000 00720 en français 00334960 en anglais 00182627 je cite numéro 2 le problème des aides chinoises relative au secteur aérien ce qui est les aéroports proposés d'examiner les nouveaux endroits un peu plus profonds comme à Tmatpang ou à Kampong Chnang fin de citation et enfin il y a le document E3 barre 235 qui est un procès verbal de réunion du comité permanent de la nuit du 19 non du comité permanent du 19 au 21 avril 1976 décision prise après 3 jours de discussion et là il s'agit de la décision définitive de construire le nouvel aéroport militaire à Kampong Chnang qui se trouve à la page en kumère 000 19 14 5 en français 00 32 29 70 et en anglais 00 18 34 19 je cite titre 3 en chiffres romains au sujet des affaires de défense nationale 2 les aéroports militaires nous organisons le fonctionnement à Kampong Chnang nous avons besoin de défendre le pays efficacement toujours concernant ces documents spécifiques relatifs à certains sites ou camps de travail ou chantiers il y a ceux qui concernent les barrages du 1er janvier et le Trapping Tma je ne vais utiliser que deux de ces documents le document E3-200 ou E3-201 il s'agit d'un rapport de la BBC qui rapporte un discours de Kyo Sampan à l'occasion de l'anniversaire de la victoire du 17 avril lors d'une réunion de masse le 15 avril 1977 à Phnom Penh et voilà ce qu'on trouve à la page 00 en Khmer 0029 28 06 jusqu'à 07 et en anglais 0041 95 13 jusqu'à 14 en français 0061 2 1 6 7 jusqu'à 6 8 je cite l'élan de construction de notre pays est plus vif en 77 qu'il ne l'était en 76 certains de nos corps de production progressistes ont déjà rempli des objectifs de 1977 comme celui de la production de sel par ailleurs sur chaque site de construction où des barrages sont construits et des réservoirs et fossés creusés de nombreux corps ont déjà atteint leurs objectifs de 1977 un peu plus loin ces corps progressistes sont présents dans chaque région dans chaque secteur et dans chaque district à ce jour de nombreux sites de construction ont terminé de 60 à 70% du travail à travers le pays tous les sites de construction atteindront l'objectif de 1977 pour fin mai ces projets comprennent des barrages pour irriguer les champs toute l'année et contenant l'eau de près du Chinit et d'autres cours d'eau par ailleurs nous avons construit ou construisons de grands réservoirs de centaines de millions de mètres cubes et des réservoirs de taille moyenne ou de petite taille un peu plus loin chaque site de construction d'un réservoir d'un canal ou d'un barrage occupe 10 000 20 000 voire 30 000 travailleurs les travaux avancent vite avons-nous obtenu ces résultats grâce à des machines non nous n'avons pas de machines nous réalisons tout en nous fondant principalement sur la force de notre peuple nous travaillons en parfaite autonomie cela illustre cela illustre l'énorme héroïsme de notre peuple ainsi que ses grandes forces même à main nue nos compatriotes sont capables de toutes les réalisations un autre passage de ce document en Khmer 00292811 en français 00612170 et en anglais 0000419516 je cite notre objectif est simultanément de travailler de servir l'élan de construction de la nation et d'acquérir des compétences techniques il importe peu que les barrages et les réservoirs que nous avons construits ne durent que 5 ou 10 ans dans les 5 ou 10 années à venir nous serons bien plus développés plus riches et plus expérimentés qu'aujourd'hui et nous maîtriserons bien plus de compétences techniques qu'aujourd'hui fin de citation document E3 bar 1783 E3 bar 1783 c'est le récit de la visite au Cambodge de Chen Yong Kui dans NCNA le 22 décembre 1977 on trouve cela dans les documents phibis alors cet article parmi de nombreux autres articles est pertinent puisqu'il montre le plan du comité central de construire de grands barrages et l'intérêt et la fierté des dirigeants du Kampuchea démocratique pour ces grands ouvrages au point de faire visiter certains sites de construction ou les chantiers à des visiteurs étrangers en l'occurrence Paul Pott fait visiter le barrage de Tra Ping Tma et celui du 1er janvier au vice-premier ministre chinois Chen Yong Kui on trouve le passage pertinent à la page en Khmer 00 65 9 2 6 0 en français 00 00 60 60 67 66 66 en anglais 00 49 81 81 81 81 62 62 Je cite 63 le camarade Niem Huo donc N-H-I-M N-Y-R-O-S a déclaré que le réservoir de Tra Ping Tma avait été construit en moins de deux mois cette année par les travailleurs de la cinquième région de la zone nord-ouest en réponse à l'appel du comité central du parti demandant de construire de grands projets de rétention d'eau je saute un passage et ensuite il a ensuite déclaré ouverture des guillemets la sécheresse est installée lorsque nous avons commencé à construire le réservoir et les 20 000 personnes qui travaillaient n'avaient même pas passé d'eau à boire ferme les guillemets l'on ne pouvait qu'admirer le peuple kampuchéen pour son aile révolutionnaire consacrée à la construction du pays et enfin un peu plus loin le vice-premier ministre Chen Yong Kui a visité de nombreux autres projets de rétention d'eau dont le barrage du 1er janvier traversant le Chindic ce qui a permis l'irrigation de 10 000 hectares de terre fin de citation voilà qui met fin à ma présentation au nom du bureau des coprocureurs concernant les politiques en ce qui concerne les coopératives et les sites de construction de chantiers j'ai terminé un petit peu plus tôt que prévu monsieur le président et un de mes collègues doit venir me remplacer alors je vous demanderai s'il était possible de faire la pause maintenant à ce plus tôt que d'habitude merci beaucoup takeover from where I've left off and I'm wondering whether we can take the break at this juncture president thank you le président the time is not appropriate for a break we will take a 20 minutes break and return at 25 to 11 the court is now in recess dans 20 minutes le président la suite par sur le le président 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 Sous-titrage FR ?